Pour la sortie du grand débat, Edouard Philippe a promis des solutions puissantes. Mais avant de les formuler, le gouvernement veut débattre avec les parlementaires. Première étape aujourd'hui à 16h30 à l'Assemblée nationale. Au programme d'abord, une déclaration du Premier ministre. Il doit revenir sur les orientations que compte fixer l'exécutif. Puis les présidents des groupes parlementaires interviendront pendant plus de trois heures. Un débat qui ne sera suivi d'aucun vote. Pour le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, il s'agit d'une mascarade. L'Assemblée n'est ni une salle des fêtes ni un gymnase. Nous assistons à une succession de monologues de la part des députés auxquels les ministres ne répondent pas. Car le président de la République les en empêche. Même son de cloche pour Sylvia Pinel. La députée du parti radical de gauche estime que le gouvernement n'écoute pas les propositions formulées par les députés. Nous n'entendons pas grand-chose alors que j'aurais espéré que par la contribution des Françaises et des Français, par la contribution des partis politiques, mais aussi des débats qui ont eu lieu ici à l'Assemblée, que le Premier ministre aurait entendu un certain nombre de préoccupations, mais aussi de propositions concrètes que nous sommes nombreux à avoir formulées. Après l'Assemblée, même exercice pour Edouard Philippe, demain au Sénat. Je veux m'adresser à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée.